Les bailleurs de fonds ont été créés par le président Macky Sall. Vous vous souvenez qu'il avait lancé un appel à l'endroit de toutes les forces vives de la nation et particulièrement de l'opposition. Et c'est au nom de la sécurité nationale à l'époque que Khalifa Sall, qui venait tout juste de sortir de prison, où il a été retenu pendant des années de façon injuste et allait répondre à l'appel du président de la République. Et il avait alerté. Vous vous souvenez toujours que c'est à l'époque au nom de la sécurité nationale que Ousmane Sonko, président du PASTEF, considérait comme l'opposant le plus radical contre Macky Sall et son régime et allait répondre à cet appel. Et il avait alerté. Vous vous souvenez certainement que moi-même j'ai été désigné par le FRN, le Front de Résistance Nationale qui régroupait toute l'opposition à l'époque pour aller représenter cette opposition au comité de suivi. Mais ayant constaté que le travail n'était pas transparent, j'ai démissionné. Il faut que cela soit rappelé. C'est nécessaire, c'est utile. Parce que des fois, les gens n'ont pas tellement de mémoire, ou les peuples. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'inventons rien aujourd'hui. C'est un corps de contrôle de l'État du Sénégal qui fait des révélations sur des scandales dans la gestion de ces fonds dont je viens de parler. On ne vous apprend rien. en vous disant que le budget prévisionnel était de 1 000 milliards et d'après ce que dit le rapport de la Cour des comptes, 789,579 milliards ont été mobilisés. Dans ces 789 milliards et plus, nos partenaires techniques et financiers y ont participé pour 667,311 milliards, soit 84,5% du budget. Chers partenaires au développement, vous avez participé pour 84,5% au budget de force COVID-19. L'État du Sénégal, principal concerné, n'y a participé que pour 102 milliards et plus, soit 13%. Et les volontaires, les particuliers, les chefs religieux, le secteur privé, pour un montant de 19,958,000,000,000,000,000,000,000. Soit 2,5%. Et le rapport de la Cour des comptes révèle les scandales que ceux qui m'ont précédé ont énuméré avance de démarrage versé même avant signature et approbation du contrat c'est-à-dire qu'ils vous payent sans que le contrat ne soit établi c'est ça ce que cela veut dire et après au moment de vous payer essayer de régulariser les paiements des décomptes ils ne déduisent pas les avances qui vous ont été irrégulièrement faites c'est pas moi qui le dis ce n'est pas Ousmane Sonko qui le dit ce n'est pas Cheikh Tidjanoum ni Khalifa Sali qui le dit c'est la Cour des Comptes qui le dit qui est une institution institution inventée et créée par Napoléon Bonaparte les retraits en espèces aussi soulignés par le rapport et chose plus grave des dépenses sans lien sans lien avec la Covid d'un montant de plus de 19 milliards d'un montant de plus de 19 milliards si ne serait-ce que cette somme vous l'ajoutez au justificatif boiteux du ministre de l'économie ou ministre des finances qui est de 6 6 milliards vous êtes déjà à 25 milliards de francs CFA cher partenaire au développement voilà que le ministre à qui vous confiez l'argent que vous nous donnez parce qu'il y a des dons ou l'argent que vous nous prêtez reconnaît que l'état du Sénégal a fait au moins un manquement de 6 milliards de francs CFA au moins plus de 6 milliards de francs CFA et vous vous posez des questions depuis que vous êtes en train d'assister les pays au développement pourquoi il n'y a pas de progrès dans ces pays pourquoi malgré tout ce qui a été donné au Sénégal nous sommes 25ème sur le plan mondial des pays les plus pauvres aujourd'hui je pense que par rapport à ce rapport de la cour des comptes vous commencez à avoir des réponses aux questions que vous vous posez vous contrôlez les élections l'Union Européenne par exemple a une commission de suivi des opérations électoires au Sénégal particulièrement mais ces deux sont liés l'argent que vous donnez au pays et particulièrement au Sénégal au Sénégal mais c'est le compte rouillable de vos pays qui donnent cet argent vous ne pouvez pas donc à notre avis rester indifférent à ce qui s'est produit dans la gestion des fonds de Covid-19 au Sénégal vous n'avez pas le droit de vous taire et nous avons bon espoir que vous allez réagir parce qu'il y va de l'intérêt de vos institutions parce que vous aussi on sait que il y a une exigence de votre épouillon public national il y va aussi de l'intérêt des populations du Sénégal que vous avez décidé d'aider depuis longtemps quelqu'un l'a dit tout à l'heure je vais le répéter parce que vous êtes au nombre de 13 partenaires techniques à participer au financement de ce fonds Covid-19 je n'invente rien c'est la cour des comptes qui le dit l'interpellation que nous faisons s'adresse par voie de conséquence à ces institutions que je vais énumérer la KFW qui est une institution allemande l'état du Japon y a participé l'AFD l'agence française de développement y a participé l'union économique monétaire ouest africaine y a participé le fonds monétaire international FMI y a participé le 11e FED y a participé la BOAD y a participé l'IDA par le biais de la Banque mondiale y a participé la Banque islamique de développement est interpellée la BAD la Banque africaine de développement est interpellée le gouvernement italien est interpellé la BI est interpellée la BADEA est interpellée et particulièrement le fonds monétaire international qui est notre principal partenaire financier et technique qui a participé pour 38,61% 38,61% la Banque mondiale aussi deuxième partenaire pour ce fonds qui a participé pour 12,13% l'union européenne qui a participé pour 11,117% voilà chers partenaires au développement partenaires financiers et techniques ce qui s'est passé au Sénégal qui est une chose extrêmement grave et vous avez certainement comme nous eu les échos de la grande majorité de notre peuple pour ne pas dire de l'ensemble du peuple sénégalais et nous avons bon espoir que vous allez utiliser des mécanismes qui sont à votre disposition dans vos différentes institutions pour répondre à cette interpellation qui n'est pas tout simplement celle de la coalition Yévi Askenmi mais de celle de tout un peuple le peuple sénégalais et après cela on nous dit certains soi-disant bien pensants adeptes du politiquement correct qu'on ne devrait pas manifester le 31 décembre je dois rappeler que le 31 décembre n'est consacré par aucune constitution par aucune loi tradition qui a été initiée par le général de Gaulle en 1960 et qu'on est en train de faire une pratique n'existe pratiquement pas dans les pays anglo-saxons et c'est ça aussi le meneur de nos pays particulièrement francophones c'est la pâle copie des institutions ou de ce qui se passe en Occident qui ne sont pas conformes à nos réalités la république mais où est la république quand le président lui-même vous vous souvenez pendant ces élections a daigné recevoir en audience notre mandataire qui est parti avec nos documents officiels il semblerait qu'il a été récompensé où était la république à l'époque d'autres l'ont souligné où était la république quand on emprisonnait injustement Khalifa Sale je cherche la république depuis l'avènement de Makissar je ne la trouve pas où était la république quand on montait le complot contre Ousmane Songo c'est ça la république où est la république quand on arrête de façon injuste des députés sans lever leur immunité parlementaire où était la république quand le président lui-même désacralise sa parole en promettant au peuple sénégalais qu'il va réduire son mandat de 7 ans à 5 ans où était la république où est la république quand le beau-frère lui-même du président de la république ose défier et taxer les magistrats de la cour des comptes d'opposants cagoulés en cagoulés c'est ça la république moi je la cherche depuis que Makayala je la vois partout pas nulle part ce que j'ai vu et retenez bien c'est la resclanique autrement dit un pays façonné des institutions façonnées et qui constitue une chose pour un clan rien d'autre donc chers partenaires au développement partenaires techniques et financiers comme on le dit partenaires au développement nous vous interpellons sur ces scandales de la cour des comptes et nous avons bon espoir que comme vous le faites pour les institutions vous le ferez aussi pour ces rapports ce n'est qu'un service de plus que vous aurez rendu à nos peuples et ce ne serait aussi qu'un service de plus que vous aurez rendu à votre opinion publique aujourd'hui face à ces scandales il ne saurait y avoir de précautions diplomatiques et le 31 décembre comme on l'a décidé on n'acceptera pas qu'au nom d'une république où le chef va s'autoglarifier glorifier à travers un soi-disant message que cela que cela puisse constituer un frein ou un blocage au gémissement de tout un peuple qui a faim de tout un peuple qui est épris de liberté de souveraineté nous ne l'accepterons pas donc ceux qui croient que le 31 décembre est un jour sacré détrompez-vous il n'y a rien de sacré ce n'est pas la religion ce n'est pas la république c'est une simple copie de ce qui s'est passé ailleurs le président peut s'adresser à la nation quand il veut selon les circonstances mais cela ne saurait empêcher que le peuple manifeste sa colère cela ne saurait baïonner l'opposition et il faudrait qu'il le comprenne aujourd'hui il est à Tamba Kounda en train de passer mal l'expression peigner la girafe c'est à dire qu'il fait des actions qui ne lui apporteront absolument rien parce que le troisième mandat est impossible dans ce pays je vous remercie à à à à à